C'est le départ de la huitième semaine de campagne. Et pour la première fois, des chefs de parti se rendent à Terre-Neuve et Labrador. Si ça leur a pris du temps, c'est que ce n'est pas ici que la pêche au vote rapporte le plus. Pour le chef du NPD, jouer la carte du meneur vient avec un prix. Ses adversaires fouillent son passé. Il était inapproprié et inopportune, et je l'ai retiré à l'époque. Thomas Mulcair est forcé de s'excuser à nouveau pour un incident qui remonte à 1996. Un candidat libéral lui a reproché d'avoir alors utilisé le terme Newfie à l'Assemblée nationale. Thomas Mulcair a aussi dû défendre son rôle dix ans plus tard dans le litigieux dossier du Mont Harford. La presse, c'est une de ses anciennes collègues du gouvernement Charest, qui affirme que le chef du NPD était à l'origine favorable à la privatisation de la montagne. J'ai refusé de signer le décret. J'ai quitté le Conseil des ministres en me tenant debout sur cette question de principe. À cela s'ajoutent des déclarations récentes faites aux coulisses du pouvoir sur la nouvelle loi antiterroriste qui font aussi réagir ses adversaires. Il y a aucune mesure dans C-51 que vous trouvez qu'il faudrait garder en ce moment? Aucune. Aucune. Mes adversaires choisissent ou bien de miser sur la peur des terroristes ou bien sur la peur d'un État policier. C'est irresponsable. Justin Trudeau était d'ailleurs à Halifax pour présenter son plan d'acquisition militaire. Nous n'achèterons pas les avions de compas F-35. Même si dans le sud de l'Ontario, les pancartes bleues portaient exclusivement sur l'économie, Stephen Harper a sauté sur l'occasion de revenir sur la lutte contre le groupe armé État islamique. Nous n'avons pas l'intention d'abandonner les gens dans la région-là. Nous n'avons pas l'intention d'abandonner ses capacités pour les forces aériennes. Si les déclarations passées des candidats de tous les partis ont été scrutés à la loupe par leurs adversaires, c'est au tour de Thomas Mulcair de goûter à cette médecine. Il reste maintenant moins d'un mois à cette longue campagne. Il semble bien qu'elle pourrait se corser. Ici Madeleine Blais-Morin, Radio-Canada, Ottawa.